Salut à tous, bienvenue sur la chaîne mon partenaire bancaire, c'est Kevin, je suis en compagnie d'Alexandre du Club des Rentiers. Aujourd'hui, on va vous parler de comment Alex est devenu rentier. Je suis très très heureux d'être un des premiers à intervenir sur ta chaîne. Et donc pour me présenter vite fait pour les gens qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Alexandre, j'ai créé un groupe sur Facebook qui s'appelle le Club des Rentiers en Immobilier. C'est le premier groupe Facebook en la matière. Et donc moi je suis devenu rentier il y a 3 ans, c'est-à-dire que j'ai complètement arrêté de bosser. Alors ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, moi j'ai utilisé l'investissement immobilier locatif, c'est-à-dire que si je suis là, c'est parce que j'ai des locataires qui me payent des loyers et donc j'ai plus besoin d'aller travailler. Et donc ça c'est le fruit d'empilements, d'investissements locatifs. Donc en gros j'achète des biens, je les rénove, je mets un locataire en place et ensuite ce que je vais rembourser à la banque, le locataire lui va me verser beaucoup plus que ce que je dois à la banque. Et donc au final il y a un delta et avec ce delta, ça me permet de vivre sans avoir besoin. On appelle le cash flow, le mythique cash flow, voilà, que tout le monde parle sur Facebook, YouTube, etc. Je me pose une question, tu dis que tu es rentier depuis 3 ans environ, tu as commencé quand ? Alors l'investissement en immobilier, j'ai commencé à 26 ans, donc c'était une résidence principale que j'ai couplée avec une résidence locative sur une parcelle de terrain, donc c'était de la construction, c'est un projet assez long et ça m'a servi à mettre le pied à l'étrier. Et ce qui a été assez magique dans cette opération, c'est que comme j'avais un locataire, et bien le locataire quand il me versait le loyer, ça me payait la totalité du crédit de sa maison à lui, qu'il habitait, et de ma maison à moi. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'avais plus de charge de loyer en fait. Ce qu'on me donnait, ça me payait le crédit. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à aller creuser un petit peu plus pour que ce soit plus rentable encore. Ta charge était totalement absorbée par le loyer du locataire, et du coup c'est de là qu'il t'est venu l'idée d'aller plus loin, de creuser cette piste. Quand tu as été habitué à payer un loyer, enfin bon, je n'étais pas bien vieux, mais j'avais 26 ans, 27 ans, et comme du jour au lendemain, tu n'as plus d'effort à faire pour payer ton logement, tu te dis, c'est génial, il faut essayer de creuser un peu pour dire, si j'arrive à mettre deux locataires, qu'est-ce qui se passe ? Il y aura peut-être un surplus, et ça va me faire plus de revenus, et donc tu sens bien que si tu en empiles quelques-uns, à force, ça peut remplacer un salaire. Carrément, je suis entièrement d'accord. Tu dis que tu as commencé vers les 26 ans, donc c'est combien de temps ? Pour ne pas donner ton âge ? Non, mais là j'ai 41 ans, il n'y a pas de secret, tout le monde sait à peu près mon âge, donc en fait ça fait à peu près un peu plus de 10 ans, 10-12 ans, donc j'ai des biens qui ont été finis de payer, et donc là je suis vraiment bien installé, et le temps est un peu l'ami du banquier, du grandier. Tu avais une stratégie, enfin on a déjà discuté en offre, mais tu avais une stratégie de faire des prêts sur la plus petite durée possible, tout en dégageant du cash flow quand même, sur tes investissements, en tout cas il me semble. Je n'avais pas du cash flow partout, parce que j'ai fait des crédits courts, en fait moi ma stratégie c'était de m'arrêter de bosser à 45 ans, donc en fait quand je travaillais, j'étais à mon compte, donc je n'avais pas un salaire mais j'avais des revenus, enfin des bénéfices quoi, je me suis dit que je n'ai pas besoin tout de suite d'avoir du cash flow, donc je préfère rembourser plus rapidement, et comme ça le jour où je m'arrêterai pour de vrai de travailler, donc normalement mon objectif c'était 45 ans, aujourd'hui j'en ai 41, donc je suis encore censé travailler 4 ans de plus. Tu n'en as plus envie. Oui, je n'en ai plus envie, parce qu'une fois que tu as goûté, franchement honnêtement, une fois que tu as goûté à cette villa, tu ne peux plus retourner dans la rat race, mon but c'était de rembourser un maximum de crédit pour pouvoir arrêter de partager avec le banquier les loyers, parce que quand tu encaisses des loyers si tu as un crédit, ce que te donne le locataire, tu en donnes une partie au banquier. Mon objectif moi c'était vraiment d'essayer d'avoir un maximum de crédit remboursé à mes 45 ans, c'est pour ça que je fais des crédits courts. C'est très très bien, c'est une stratégie qui n'est pas spécialement prônée actuellement sur Facebook, mais dans la réalité ça te coûte bien moins cher, et au final ta stratégie à toi c'était je veux être entier à tel âge, donc tu pouvais te permettre à 26 ans de prendre telle durée qui te permettrait d'être à tel âge, d'être libre de près et de profiter pleinement des loyers que tu perçois aujourd'hui. Donc c'est carrément une stratégie. Aujourd'hui, ton but c'est de voyager, donc tu as fait ça aussi pour arrêter de travailler, de te lever le matin et être comme tu dis dans la rat race, mais aussi pour pouvoir avoir certains plaisirs, donc lequel, toi c'est le voyage par exemple, donc tu voyages, bah je... Bah après, voilà, moi j'ai dit en rentier, c'est pas pour le plaisir de rien faire, c'est vrai que j'ai une grande passion, moi ce sont les voyages, et pour pouvoir voyager, il faut avoir à disposition deux choses, et il faut avoir du temps, parce que quand tu veux voyager loin, t'as des heures d'avion, et le décalage horaire, le temps de t'adapter, il faut 15 jours, 3 semaines, et si tu es dans la rat race, si tu es salarié, et que t'as 5 semaines de congé par an, bah ça te fait deux voyages à l'année, donc ce qui est relativement peu, donc il me fallait du temps, et puis bah si tu veux te faire plaisir aussi, pendant tes voyages, bah il faut aussi avoir un peu d'argent, et donc le moyen de te délocaliser ton travail, et bah c'est d'être entier en fait, c'est-à-dire que t'as pas besoin d'être à ton poste de travail, si tes locataires t'envoient de l'argent, bah que tu sois à Bordeaux, que tu sois à Paris, ou que tu sois en Guadeloupe, par exemple, et bah ça change rien, on ne paye pas le virement, et puis bah j'ai le temps, je peux aller sur place, et on m'envoie de l'argent, donc comme ça, je peux profiter pleinement de mes vacances. Tu reviens d'ailleurs de Guadeloupe, et du coup tu prends encore le temps, vu que t'as pas besoin d'aller travailler, de te remettre du décalage horaire, c'est quoi, 5-8h tu as vu, 5h ? Ouais, il y a 5-6h, 5h de décalage horaire, entre la métropole et la Guadeloupe, et donc j'ai été passé mon confinement là-bas, quand Macron il a dit, c'est bon on referme tout, ne va pas les énerver, donc voilà, moi j'ai vécu le premier confinement, je suis quelqu'un qui recherche la liberté, donc je ne peux pas concevoir qu'il faut remplir un papier, et dire, quand t'as vu la noce du confinement, tu es dans l'ordre, je me barre quoi. j'ai la possibilité en fait, j'ai cette possibilité de dire, ben je peux être géographiquement ailleurs, parce que j'ai pas besoin d'être là, forcément en permanence, et donc j'avais cette possibilité là, je sais qu'en Guadeloupe, il n'y avait pas de confinement, t'avais pas les attestations, les restaurants étaient ouverts, tu pouvais faire ce que tu voulais, j'ai l'opportunité, je saisis cette opportunité, j'ai dépassé mon confinement là-bas. t'as entièrement raison, t'as entièrement raison, si aujourd'hui tu vois, on entend beaucoup dégager du cash flow au maximum, faire des prêts sur 20 ans, 25 ans, voire même encore plus loin, sur du 30 ans, 35 ans, qui aujourd'hui, évidemment on vient de plus en plus difficile, sur des très très longues durées, t'en penses quoi ? Moi je pense qu'en immobilier, il y a plein de stratégies différentes, qui vont répondre à plein de besoins, et de profils qui sont différents. Alors moi j'ai fait une stratégie, que bon, à mon époque, moi c'est les vieux rentiers, c'est les vieux investisseurs, et les banquiers aussi, on faisait des crédits sur 15 ans, parce que c'était comme ça, et c'était ma façon de faire. Après aujourd'hui, t'as des leviers qui te permettent d'avoir vraiment plus de cash flow que moi j'en ai eu, pourquoi ? Parce que t'as Airbnb, qui est arrivé, donc la location courte durée, tu as de la coloc, donc tu as plus de rentrée d'argent, tu peux peut-être te permettre, si tu as envie d'être rentier, c'est-à-dire d'avoir plus de cash flow, plus rapidement, d'essayer d'étaler ton crédit, de partir sur des durées plus longues, donc des échéances plus petites, ça te fait plus d'argent tous les mois qui tombent, donc tout dépend de ta stratégie, si tu veux vivre de cash flow, ou si tu veux essayer d'amortir, et profiter peut-être aussi du levier, de l'arbitrage, parce qu'à un moment, t'es bloqué aussi quoi. Oui, arbitrer à un moment donné, chaque investisseur, doit réfléchir à la stratégie d'arbitrer, tu dois obligatoirement arbitrer à un moment donné ton parc pour pouvoir repartir sur plus gros, dégager du cash, rentrer un peu d'argent en trésor, et je me posais une question, à l'époque, comme tu dis, c'est un grand mot, mais à l'époque, comment ça se passait ? Aujourd'hui on entend beaucoup, 110% pour financer l'investissement locatif, ça marchait déjà le 110% ? donc moi j'avais quand même le 110%, alors moi, j'étais commerçant, je n'avais pas de CDI, j'avais un dossier qui était vraiment pourri, mais c'est vrai qu'ils prêtaient très facilement quand même à l'époque, moi mon premier prêt, Ce n'était pas les mêmes taux, ce n'était pas les mêmes taux, mon premier taux était à 5% à l'année, donc c'est assez lourd, j'étais commerçant depuis 6 mois, donc je n'avais même pas de bilan, j'ai amené un bilan prévisionnel, et on m'a prêté, donc c'était une autre époque. C'est exceptionnel, c'était comme ça aujourd'hui, 6 mois d'ancienneté, c'était quoi ton activité ? Commerçant. Commerçant, donc tout dépend du type d'activité, mais le chiffre d'affaires que tu as fait en 6 mois, si tu as explosé direct dès le départ, mais aujourd'hui, tu arrives avec 6 mois de recul en tant que pro, c'est exceptionnel d'avoir un prêt pour ça. A l'époque, ils étaient plus open, les taux d'intérêt, le risque pour le banquier, quand tu fais à 5%, quand tu as un impayé, ce n'est pas pareil que quand tu es à 1% de taux d'intérêt. Le banquier, il a l'intérêt de les étudier, les offres de prêt, parce qu'à ce taux-là, il y a la marge derrière pour le banquier. Et donc, comme j'avais un dossier qui était vraiment pourri, vraiment très, très bancal, en fait, je ne faisais pas le difficile, et moi, j'avais été franco avec le banquier, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je vous amène ? Et donc, il m'a dit, vu votre profil, moi, je vous financerai sur 15 ans au maximum, 110%, il était OK, mais il m'a dit, je préfère avoir quand même un apport, donc je faisais quand même une opération sur deux. J'ai souvent fait des apports, notamment au niveau des travaux que j'avais financés. En plus, j'avais un peu de cash flow, donc pour de vrai, on avait vraiment du cash flow, donc cet argent, je l'ai fléché pour faire des travaux sur un jet de cash flow en apport pour les projets suivants. Oui, c'était pas, tu n'utilisais pas le cash flow pour vivre, augmenter ton train de vie ou partir en vacances directes. Tu utilisais le cash flow des premiers investissements pour justement grossir et enchaîner plus rapidement. Tu dirais quoi aux personnes qui nous regardent, qui souhaitent devenir grandier, qui ont un but de devenir grandier dans les mois, années ou plusieurs années à venir. Quel conseil tu leur donnerais ? C'est d'agir en fait. Il y a plein de façons, il y a plein de chemins, il n'y a pas qu'une seule méthode pour devenir grandier. Tu as plusieurs façons de faire, suivant le temps que tu as à consacrer dans le business. Tu peux passer par la location courte durée. Toi qui es passé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de renta. Tu peux te dire, je vais prendre sur moi pour exploiter ça et avoir un gros effet de levier dans le sens où tu encaisses beaucoup. Donc là, le banquier, il peut peut-être adorer ou pas, je n'en sais rien. Mais après, tout dépend du temps que tu as consacré. Tout dépend de ton salaire que tu as, parce que ton salaire va déterminer ta capacité d'emprunt. Donc si, je n'en sais rien, si tu es smicard, il ne faut pas aller chercher des immeubles à 4 millions d'euros. Donc il faut rester cohérent un petit peu avec toi tes objectifs et avec la capacité que tu as. Parce que le but, c'est éviter d'aller faire perdre du temps un banquier, parce que sinon, il t'ouvre la porte une fois et puis après, il la referme et il sera toujours soit occupé et il ne se sera plus. Voilà, tu te fais griller. Tu te fais griller et après, c'est difficile de repousser une porte où il y a une trace. Mais il y a plein de façons de faire. Il y en a un, il passe par de la coloc. Donc j'en connais dans le groupe. On a des membres qui sont devenus rentiers dans l'un et demi avec la coloc. Il y en a, c'est par de la LCD. Il y en a, c'est... Enfin voilà, c'est parce qu'ils ont de la tune quand ils ont commencé. Tu multiplies ton cash flow par X... Je ne sais pas. Enfin, ça peut monter très très vite en fonction des rentabilités. Mais sur une location classique à l'année, en plus, je crois que tu étais sur du nu. Tu n'as pas fait que du nu. Tu commences tout juste le meublé sur certaines parts. Oui, c'est ça. Mais tu as toujours fait du nu. Aujourd'hui, le nu, tout le monde... C'est pas l'idéal, on va dire. C'est pas l'idéal. Le type d'exploitation le moins rentable, le moins avantageux fiscalement parlant. Parce qu'autre que la fiscalité, après, il y a toujours moyen de s'arranger là-dessus. Mais ça peut être très très intéressant, notamment en termes de temps. Parce que c'est quand même ce qui prend le moins de temps. C'est ce qui est moins pénalisant en termes de gestion. Ah ben, ça peut être puissant quand même. Tous les rentiers d'avance sont venus rentiers avec les revenus fonciers. Il y a quelque chose quand même qui est ultra puissant, qui est le déficit foncier. C'est-à-dire que ça vient... Tu peux baisser de tranches d'impôts. Ça vient effacer, pour de vrai, tous tes loyers, tant que tu es en déficit. Donc, c'est zéro. Et tant que tu es en phase d'investissement, l'inconvénient, c'est d'user ce déficit foncier. Mais si tu rachètes d'autres biens, tu te recharges, tu te refais un boost de déficit. Et si cet inconvénient, en fait, tu t'en fais ton avantage puisque tu ne vas pas devenir rentier avec un appartement. Donc, il faut quand même que tu achètes un deuxième plus un troisième. Donc, en fait, l'inconvénient du déficit foncier, du régime foncier, c'est qu'il s'épuise assez vite. Mais si tu enchaînes les biens, tu vas devenir rentier plus vite puisque tu auras plus de revenus. Et en fait, c'est un cercle vertueux. C'est ça. Par contre, tu es toujours obligé de continuer à acheter. Aujourd'hui, tu achètes encore. Tu as encore, en tout cas, des projets d'acheter. Là, je suis en train de diviser un truc. Mais oui, ça tombe bien qu'on continue à acheter puisque le but, c'est d'être rentier. Donc, oui. Tu es rentier, mais tu continues. Tu veux augmenter encore, peut-être passer un peu plus de temps en voyage ? Peut-être déléguer un peu plus, du coup, la gestion de ton parc ? Les travaux, par exemple. Tu ne peux pas être au four et au moulin. Donc, c'est vrai que là, j'arrive à un stade où il faut vraiment déléguer les travaux. Tout dépend, en fait, c'est pareil. Tout dépend du temps. Tout dépend de ce que tu sais faire. Et c'est vrai qu'à un moment, quand tu veux passer à une vitesse supérieure, tu es obligé de déléguer parce qu'il ne faut jamais repousser au lendemain ce que quelqu'un d'autre peut faire pour toi aujourd'hui. En fait, c'est ça, la force de déléguer, en fait. C'est utiliser les bras des autres. Voilà. Et l'argent, on le dit, est une troisième main. Donc, si tu peux utiliser les mains des autres, pourquoi pas ? Après, ça a un coût. Il faut que ce soit... Ça peut être intéressant. Je sais que la dernière fois, l'immeuble que tu es en train de rénover actuellement, que j'ai vu, c'était pas à Noël dernier, d'ailleurs. Oui, c'est possible. Il me semble qu'il est toujours en travaux, mais t'as donné que tu passes X mois dans l'année sur des plages de sable fin. Il est presque prêt. J'ai deux apparts qui me manquent juste à faire poser les clims. Donc, en plus, là, j'y vais demain. pour poser les clims et après, mettre l'électricité. Et donc, après, là, je peux avoir... Tu en profites avant ton prochain départ. Oui. Non, mais c'est magique. Franchement, l'immobilier, c'est magique. Et plus tu avances, plus t'as de possibilités, les rentes, mais aussi l'arbitrage. Et c'est ça qui est magique aussi. Et puis, il y en a qui se découvrent une passion pour faire de l'achat-re-vente après, parce que tu connais Pierre-Paul Jacques. C'est à l'infini. L'immobilier, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les couleurs. Ceux qui aiment le risque, ceux qui n'aiment pas le risque, ceux qui aiment les locataires, ceux qui ne veulent pas, ils délèguent. Tu peux faire ce que tu veux, en fait. C'est nos limites. C'est nos limites. Après, tout dépend de ta stratégie. Et toi, c'est clairement l'exemple. Tu as décidé, tu es là, je veux être rentier. Donc, tu as mis en place cette stratégie qui est très bien. Parce qu'au final, tu te dis, la plupart des personnes partent sur des prêts très longs. Toi, tu as décidé de partir sur des prêts qui vont correspondre à la date souhaitée pour devenir rentier. Et au final, bon là, à la date souhaitée, c'est certain, tu le seras. En tout cas, tu l'as été vu quand même avant. Mais à 45 ans, du coup, j'imagine que tu le seras encore plus. Tu as des prêts qui seront encore. Concrètement, je vis de mon immobilier depuis trois ans. Donc, j'ai toiletté un peu les prêts. On a rallongé. Après, c'est pareil, quand tu as plusieurs prêts, il y a certains, il reste très peu de capital. Donc, ça vaut le coup de solder des prêts où tu as très peu de capital. C'est-à-dire que tu payes quand même tous les mois et l'échéance. Mais comme le capital est très faible, il vaut mieux le solder. Et ça te fait tout le crédit. Enfin, tu n'as plus besoin de partager le crédit alors qu'il restait très peu à rembourser à la banque. Tu vois, donc après, tu toilettes le truc des fois pour le même montant de dettes que tu as à la banque suivant comment tu réassembles le tout. Ça peut te faire plus de cash flow. Tu simplifies ton dossier. Tu as une ligne de prêts en moins. C'est franchement plus simple. Un banquier, quand il étudie un dossier, tu as une ligne de prêts et ne te reste même que 10 000 euros sur cet appartement prêt. On va quand même avoir le dossier, l'offre de plaît, le tableau d'amortissement, etc. Donc là, le bien, il est libre de prêts. C'est un avantage encore très important parce qu'on peut même prendre une garantie je ne sais pas si tu l'as déjà fait peut-être. Non, non. Mais en tout cas, c'est des solutions qui plus. On a fait la promesse d'hypothèque. On peut. C'est très très bien d'avoir des biens libres de prêts. C'est très puissant pour des investisseurs en... Ce n'est pas aux investisseurs débutants, mais quand on arrive à un certain stade, certaines années d'exercice, en tout cas en tant qu'investisseur immobilier, on arrive à avoir des biens libres de prêts et là, du coup, ça devient puissant sur la multiplication après des futurs prêts car on peut partir sur des garanties déportées, pré-hypothécaires. Mais parce que j'ai fait des crédits courts, si je m'étais mis sur 25 ans, quand tu reviens voir le banquier au bout de 10 ans, il reste 15 ans. Tu n'as même pas fait la moitié. À la sortie d'études, je ne sais pas, 20-25 ans, 25 ans plus tard, tu as plus ou moins 50 ans. 50 ans, ce n'est pas là que tu vas voir le banquier et lui dire je voudrais faire des prêts. Après, c'est plus compliqué. Tu peux. Il n'y a pas de limite. On peut faire des prêts. Disons que les banques se fera facilement, plus ou moins jusqu'à 75 ans l'âge de fin de prêts. Après, avec des délégations d'assurance, tu peux aller partir un peu plus loin sur une 80, un peu plus. Après, ça devient tellement exorbitant en prix d'assurance que disons que tu peux. Au final, c'est compliqué. C'est bien. Je suis content de tout ce genre. Si tu as d'autres questions, il n'y a aucun problème. Je peux répondre à toutes vos questions. Qu'est-ce que je voulais rajouter ? L'essentiel, parce que là, on parle beaucoup, il y a beaucoup d'informations sur Internet, sur ton groupe Facebook, sur mon groupe Facebook. Ce que j'ai remarqué, c'est que si tu ne peux pas à l'action, c'est-à-dire risquer de faire des erreurs, à un moment, il ne se passera rien. Tu es obligé, à un moment, de dire, même si tout n'est pas parfait, même si je ne sais pas tout, il faut que j'essaie de border au maximum et que je fasse quelque chose. Sur le fait de mettre la première pierre, tu commences à encaisser vraiment des loyers, tu commences à amortir des biens et même si ce n'était pas l'affaire du siècle où tu cherches 15% de renta et tant que tu ne l'as pas, tu n'encaisses rien. Je suis très content d'avoir fait quelques petites erreurs. Quand tu regardes au final, est-ce que la construction, c'était bien intéressant de faire du locatif en construction, pas forcément en location nue parce que tu ne peux rien amortir, ce n'est pas très intéressant. Mais au final, c'est le baraque. aujourd'hui, je suis content, ça vaut 200 000 balles. Quand je vais voir le banquier, je n'ai plus le crédit dessus. Le banquier regarde, il y a un patrimoine de 200 000 balles net sur une maison qui est finie de payer. Comme tu dis, si demain, je trouve un immeuble, je peux très bien hypothéquer ce truc et lever ceci, cela. Donc au final, il faut faire et comme ça, après, au pire, si tu te trompes, tu peux revendre, tu peux faire ceci, cela et si ça ne te paie plus, si l'immobilier, ça te prend la tête, je t'assure que dans 5 ans, si tu n'as plus envie de faire ça, tu vas voir l'agent immobilier, tu te dis, je revends mes 3 apparts, ça me prend trop la tête, tu seras très content que le notaire te fasse un chèque de 150 000 balles parce que tu en as marre. Donc, c'est toujours bon à prendre. De toute façon, la chose à ne pas faire, c'est justement de ne rien faire. Voilà, c'est ça. Mais c'est super puissant parce que tu as commencé tôt et là, tu dis que ta maison, par exemple, vaut plus ou moins 200 000. Je n'ai aucune idée de combien elle t'a coûté. Déjà, sur de la construction, elle ne m'a pas coûté bien cher. Même si tu n'as pas été rentable, je suis certain que sur ton secteur, parce que dans quasiment tous les secteurs de France, le prix de l'immobilier a augmenté. C'est obligatoire. Ça augmente quasiment partout. Il y a très très peu. Il faut vraiment acheter dans une zone sinistrée pour que l'immobilier ne t'augmente pas. Et au final, elle m'a coûté ça. Parce que qui c'est qui l'a payé cette maison ? C'est mon locataire. Moi, je n'ai pas fait d'effort. C'est même le locataire qui m'a payé chez moi. Qui m'a payé ma RP. T'as logé. Voilà. Donc, il m'a logé. C'est mon locataire qui a fait tout ça. Donc, voilà. J'ai été bien inspiré de signer ce papier. C'est un pas ton locataire. Voilà. Et donc, aujourd'hui, si je revends, j'ai 200 000 balles pour cette maison. Moi, j'ai de la mienne où je vis aussi. Donc, c'est 200 000 balles aussi. Et bon, je ne vais pas faire un chèque à mon locataire. Je le garde pour moi. Donc, il faut à un moment il faut à un moment y aller. Signer, acheter, encaisser des loyers et puis après, laisser le temps travailler pour toi et laisser travailler tes locataires dans la rat race pour toi. Et à un moment, ça va payer forcément. Bien, carrément. Il faut faire, comme tu dis, il faut y aller, il faut essayer, il faut se tenter parce que si tu es là à rester entre guillemets borné, je veux absolument hausse pour cent, dix pour cent de renta et je veux absolument du 110 pour cent, du 25 ans, voire 30 ans. Je ne te dis pas que tu ne vas pas y arriver parce qu'il y a plein de personnes qui y arrivent, mais disons que tu pars avec vraiment pas mal de boulet derrière toi et ça va être très, très dur de les traîner et d'arriver réellement à ton but. Ton but, tu l'as peut-être mis beaucoup trop tôt, mais tu peux essayer de l'adapter et d'y aller un peu plus facilement pour arriver à un résultat qui est très satisfaisant par rapport à ce que tu souhaites, mais tout dépend de ta volonté, en fait. Si tu restes buté à garder le bon coin et que tu ne trouves rien parce que tout ce que tu trouves c'est 9,5 de renta et que tu t'es fixé la barrière à 10%, c'est con parce que tu viens de passer devant plein d'opportunités et tu recules finalement la date de ton but de devenir rentier. C'est tout à fait ça. Il faut prendre date, il faut agir. Moi, ça m'a mis à peu près 10 ans pour pouvoir vivre de mes revenus et de mes loyers que je touchais. Ça peut aller beaucoup plus vite parce que j'ai fait mes travaux moi-même. J'ai beaucoup voyagé et je suis un peu feignant aussi. C'est pour ça que je ne suis plus dans la rat race parce que je ne m'envoyais pas travailler. Tu n'as plus rien à prouver. Tu préfères profiter que de... Mon temps, j'estime qu'il est plus précieux que tout l'argent du monde. Donc, je préfère organiser ça comme ça. Mais moi, je l'ai fait à une époque où il n'y avait pas Facebook. Enfin, il y avait Facebook mais il n'y avait pas ces groupes-là. Il n'y avait pas de chaîne YouTube d'investisseurs. On ne parlait pas de tout ça. Donc, moi, il a fallu que je tâtonne et en tâtonnant, j'y suis arrivé. C'est un milieu secret. L'investissement locatif c'était un milieu d'initié. réservé aux catégories très élevées. Ce n'était pas monsieur tout le monde un peu comme aujourd'hui. Tu avais des ex-mex des gars du bâtiment, tu avais des restaurateurs, tu avais plein de gars. Mais tu ne les talais pas et tu n'avais pas des grands groupes Facebook où les gens se donnaient les tuyaux. les gens, ils ont une chance exceptionnelle d'avoir... Toute la fausse... Ne serait-ce que par Internet mais sur Internet, tu poses tes questions aux groupes Facebook. C'est tout simplement un forum immobilier. C'est ni plus ni moins que ça. Tu arrives, tu as une question, tu la poses et tu as des centaines de milliers, pas des centaines de milliers mais des dizaines de milliers de personnes qui vont pouvoir en tout cas voir ton poste et pouvoir voir ta question, y répondre et te dire « Moi, il m'est arrivé la même chose. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. J'aurais pas dû faire ça. Donc, pars plutôt là-dessus. » Partager l'expérience des autres. Et c'est même plus facile. Je dirais que c'est plus facile aujourd'hui d'être rentier encore plus vite parce que, comme je t'ai dit, tu as des leviers comme la LCD où il n'y avait pas ça à l'époque. Donc, tu étais obligé de louer en nu. Le meublé, il y avait très peu de demandes sur mon secteur. Tu as la coloc aujourd'hui qui permet de… Bon, après, il faut vraiment faire ton étude de marché voir s'il y a vraiment la demande. Mais tu as des moyens quand même de prendre des raccourcis même si le levier bancaire est un petit peu plus dur à lever. Mais si tu fais, franchement, si tu ne fais pas n'importe quoi sur tes comptes, si tu es en CDI, tu as une bonne paye, vous êtes à deux. Franchement, vous pouvez faire une première, une deuxième, une troisième opération sans que le banquier fasse vraiment chier. Si tu as vraiment des comptes propres, normalement, si tu es rigoureux. Donc, c'est même beaucoup plus facile. Il n'y a pas d'excuses. L'inconvénient, c'est que ça attire un peu plus de monde. Donc, forcément, il y aura plus de monde dans les affaires. C'est la recherche de biens qui devient de plus en plus difficile. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le voit. Après, il faut être le premier. C'est le réseau. Voilà, c'est tout. C'est le réseau. C'est quand tu trouves une bonne affaire, ce n'est pas perdre ton temps à dire, il faut que j'appelle l'artisan qui vienne. Non, il faut que tu aies l'œil. Donc, je n'ai pas le devis, je ne fais pas l'offre. Il faut que le percutant, c'est OK, c'est bon, j'achète. Il faut que tu aies l'œil. Donc, à ta première visite, il faut que tu saches combien va te coûter à peu près la rénovation, quel est le prix du mètre carré au secteur. Tu ne peux pas demander à l'agent immobilier quel est le prix ici. Quand tu vas quelque part, tu es censé avoir analysé le marché, tu sais ce que ça vaut. Il faut que tu essaies d'acheter en dessous du marché pour avoir une marge de sécurité. Tu l'expliqueras aux banquiers. Et donc, il faut maîtriser. Tu ne peux pas aller en touriste parce que si tu vas en touriste, il y aura d'autres. Il y aura d'autres investisseurs qui, eux, ils connaîtront le marché, ils connaîtront leur capacité d'emprunt, ils connaîtront le prix des travaux et ils seront forcément meilleurs que toi. Donc, aujourd'hui, c'est comme quand tu vas décrocher un job. Ce n'est pas par un concours. C'est-à-dire que ce n'est pas à partir de 18 sur 20 tes prix, c'est au premier. Voilà, c'est le plus fort. Donc, il faut être le plus fort. Et bien, tu as tous les moyens aujourd'hui sur Internet, partout, de pouvoir surperformer. Et puis, il y a plein de biens. Tu as plein de secteurs. Tu as plein de marchés. Il y a plein de stratégies. Mais tu as raison. Les touristes, ils ne peuvent pas y arriver. Un touriste, soit, de toute façon, il n'aura pas l'offre acceptée, son offre ne passera pas ou même si, par miracle, il y a un mal attendu, il se trouve sous compromis pour ce bien, ça n'ira pas au bout. Le banquier ne le suivra pas parce qu'il n'est pas au point. Il y a un problème et il faut vraiment être au point là-dessus et avoir une stratégie claire, nette et être... Il y en a plein qui arrivent. Il y en a plein qui arrivent. Sur ton groupe, tu en a plein qui arrivent. Moi, tous les mois, j'ai des gens qui me disent ça y est, Alex, j'ai investi pour la première fois, je touche mon cash flow, c'est génial. La première chose qu'ils ont envie, les mecs, c'est de faire quoi ? Ben, deuxième, c'est magique de toucher les loyers, faire des quittances et tout et on en a tous les mois sur les groupes qui arrivent. Premier loyer perçu et je pense que tout le monde s'en souvient. Même les LCD, les gars, ils me disent j'ai mon truc qui clignote, ton téléphone qui vibre dans tous les sens, les aiguilles qui tombent et tout. Moi, j'étais très LCD et effectivement, c'était un peu comme le casino dès qu'on recevait la notification au booking ou Airbnb. C'est comme le jackpot à la machine à sous. C'était vraiment royal. J'ai plein de témoignages comme ça. Donc, c'est possible. Même un bien, je te dis, qui est au prix du marché, suivant comment tu l'exploites. Si tu as vu, tiens, il y a des mètres carrés cachés. Là, on peut faire une mezzanine parce que le plafond est haut. Alors, je suis en dernier étage. Tiens, si je faisais un duplex, donc si je gagne des mètres carrés. Donc, il y a un bien forcément rentable comme ça à première vue si tu arrives à faire, je n'en sais rien, une extension, un duplex, trouver des façons de valoriser. Même sur la meilleure organisation, le premier achat, c'est un studio de 33 mètres carrés plus ou moins. Si tu remarques qu'il y a deux fenêtres, par exemple, tu dis, je fais une cloison. Mon studio, je l'ai transformé en T1 bis. Donc, un T1 bis, ça se loue combien par rapport à un studio ? Peut-être que le studio était à 8% de renta ou 7% ? Si tu le transformes en T1, ça se trouve, il passe à 8,5, 9, tu as du cash flow. Sur la renta et même après, sur la revente, c'était ma résidence principale. Je n'avais pas le budget pour acheter un T2 parce que je cherchais au tout début T2 sur le bon coin. Je ne trouvais pas. J'ai cherché grand studio et finalement, je suis parti sur un studio que j'ai transformé en T2 et que j'ai revendu plus de 30%, à peu près 30% plus cher. Je n'ai rien fait. C'est une cloison. C'est une cloison. C'est une cloison, un petit peu de parquet dans la chambre et remis un petit peu au goût du jour et 30% de plus, je ne peux pas avoir rien fait et avoir pris un peu. On vous a donné beaucoup d'infos dans cette vidéo. Moi, je donne en permanence. On vous transmet énormément. Comme ça, tu n'as pas d'excuses. C'est-à-dire que si à la fin de cette vidéo, tu ne vas pas ouvrir le bon coin, ça ne sert à rien. Tu as perdu. Ça fait une demi-heure qu'on est ensemble. Là, il faut qu'à la fin du truc, tu éteignes cette vidéo. Tu vas sur le bon coin. Tu commences à regarder, à te projeter, à programmer des visites, à aller faire des visites, faire ton réseau. Même si la visite, elle ne donne rien, au moins, tu as rencontré un agent immobilier. Cet agent immobilier, tu dis, voilà, je cherche plutôt ça, ça et ça. Si vous rentrez ça, il va te contacter si tu arrives à le persuader. Donc, rien n'est vain. Même si tu visites quelque chose qui n'est pas forcément rentable à première vue, il faut bien commencer pour faire des visites. Et à tous les coups, tu as l'agent immobilier qui dit, ah, je vais avoir un truc que je vais rentrer la semaine prochaine. Il y a tout concrètement. Il faudrait presque visiter tous les biens que vous avez sur le bon coin, en tout cas, sur le secteur qui vous intéresse parce que vous pouvez avoir énormément de surprises. Je ne sais pas, peut-être sur l'annonce il ne vous a pas parlé du garage à Tenon sur lequel vous pouvez faire la chambre qui vous manque, de n'importe quoi. Il y a tellement de choses, de l'emplacement qui est juste exceptionnel. Voilà, il est peut-être un peu cher, mais l'emplacement est tellement exceptionnel qu'au final, ça vaut le coup parce qu'au final, ce n'est pas si cher que ça par rapport à l'emplacement. Il y a plein de points qui sont importants et qui méritent vérification pour pouvoir aller sur le terrain. Il faut se lancer. Donc, même si tu me dis, Alex, il n'y a rien rentable chez moi, je ne peux pas faire de visite, va quand même visiter. Ce n'est pas possible. Non, il y a des choses à voir. Peut-être que si tu envisages la NCD, peut-être que si tu vas voir l'agent immobilier, il va te dire la semaine prochaine, je rentre un truc et comme c'est tellement intéressant, ça ne passera jamais sur le bon coin. Mais si tu n'as pas été faire cette visite-là, tu ne rencontreras jamais le mec. Donc, les bonnes affaires, elles partent très vite. Donc, il faut être réactif. Il faut être le premier. Voilà. Et je pense que déjà, là, vous avez dans cette vidéo beaucoup d'infos et là, je pense aussi. Je pense aussi. Pour une première vidéo interview, je pense que c'est très bien. Tu as donné énormément de contenu, en tout cas, sur ton parcours. On va continuer comme ça sur vous amener pas mal de vidéos sur la chaîne d'Immobilier Rentable. ce sera à la fois des interviews, des infos sur le financement, sur l'immobilier, sur des petites stratégies, plein de points qui vont pouvoir vous intéresser pour vous, futur investisseur ou investisseur déjà actuel. et vous verrez, ça va être génial. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur Immobilier Rentable, groupe Facebook, sur Devenir Propriétaire Immobilier et également, vous pouvez suivre Alex sur le Club des Rentiers sur Facebook. Je vous dis à bientôt et à bientôt. Et merci à tous. Et là, il faut y aller. Il faut y aller, les amis. et je vous dis à très bientôt. À très bientôt tout le monde. Voilà.